Je suis professeur en Pro 2 à l'école du One Man Show, Paris. Alors l'objectif de ce cours, c'est en fait pour la plupart des gens qui y viennent, de pouvoir écrire et écrire réellement leur texte, donc leur sketch, et de pouvoir le jouer et l'interpréter. Donc ce sont d'abord des gens qui viennent dans un premier module qui est l'écriture, qui fait partie de ce module Pro 2. Premier module de deux heures et demie où ils vont travailler l'écriture, à travers différentes techniques, à travers différents exercices, peaufiner leur texte, les rendre plus clairs et plus efficaces. Ensuite, il y a un module d'interprétation de deux heures et demie également, où ils vont travailler l'interprétation, développer leur qualité qui est liée proprement au One, One Man Show ou One O Man Show, muscler leur force d'interprétation, puisqu'ils sont là tout seuls sur scène et qu'ils doivent évidemment emmener le public dans leur délire, dans leur univers. Donc il y a un travail d'écriture d'abord et un travail d'interprétation de leur propre texte. L'objectif est atteint par plusieurs niveaux ou par plusieurs moyens, dirais-je. En écriture d'abord, il y a donc le travail de leur propre texte qu'ils soumettent. On va rendre souvent plus clair le message principal, puisqu'un texte n'est pas toujours très long, il doit toujours être très vite clair et très évidemment efficace. On va aussi travailler sur l'originalité, encourager l'originalité, la modernité dans le texte. Après, bien sûr, chacun a son humour, chacun a sa sensibilité, elle est respectée. Je dirais qu'elle est surtout rendue plus claire et plus efficace pour le public qui ne connaît pas encore la personne qui est sur scène. En interprétation, il y aura bien sûr des travails techniques, autant sur le souffle, la puissance de la voix, le placement de la voix et bien sûr tout ce qui concerne le sous-texte, les intentions et le travail d'interprétation, c'est-à-dire l'émotion du comédien ou la comédienne au service du texte, donc le travail de sincérité. Ça rejoint un petit peu les bases du théâtre classique, mais là aussi, il y a un travail plus précis au niveau du one, puisque soit il y a le travail sur le stand-up, donc les gens qui sont seuls sur scène et qui s'adressent plutôt directement au public, et puis aussi toutes les personnes qui travaillent les sketchs à situation. Donc là, des personnages, parfois aussi des urgences, dans lesquelles ils sont enfermés ou ils sont pris. Donc c'est en tout cas un travail très complet qui devrait, qui doit permettre aux comédiens ou la comédienne de pouvoir assurer sur scène une heure de one-man show, de one-woman show. Les élèves auront acquis à la fin de l'année toutes les techniques qui sont liées à l'écriture et qu'il faut absolument avoir, ingurgiter et pratiquer pour pouvoir effectivement rendre des textes toujours plus forts et plus clairs et plus originaux. Et bien sûr, on encourage beaucoup l'originalité, j'insiste, et la modernité, parce que c'est bien sûr très contemporain, ce qu'on doit faire, puisque ça touche le public d'aujourd'hui, surtout en one particulièrement, et surtout en stand-up. Et ils auront bien sûr travaillé directement, puisque c'est dans deux théâtres qu'ils travaillent, dans deux vrais cafés théâtres à Paris, le Bourron et le Boucaré, toutes les techniques et bien sûr leur force d'interprétation sur scène. Donc ils sortent d'ici avec un one et en sachant l'interpréter au mieux de leur capacité. Nous sommes intervenants dans les cours pro 2 de l'école du one-man show Paris. Voilà, ce qui veut dire que nous intervenons ponctuellement dans les cours pro 2 de l'école du one-man show Paris. Alors mes interventions, qui ont lieu deux fois par trimestre, ont pour but de travailler sur l'insertion, aider l'élève à s'insérer dans le milieu assez fermé de l'humour. La plupart du temps, c'est un travail théorique des cours sur la gestion de la compagnie, d'une association qu'on va créer quand on a un one-man show en général. On devient gérant de son auto-entreprise, one-man show. Donc d'un petit point de vue comptable, fiscal, les différents contrats du spectacle, mais également tout ce qui est communication. Communication visuelle, communication internet. Est-ce que son spectacle est défendable, défendable facilement ? Est-ce qu'il s'identifie pour un professionnel ? Est-ce qu'il a une bonne identité ? C'est vraiment l'insertion professionnelle, les festivals à travers la France, les scènes ouvertes et les différents théâtres qui existent, les réseaux de théâtre qui existent, de café-théâtre qui existent en France. Alors moi j'interviendrai également deux fois par trimestre et à chaque fois pour travailler sur des exercices ciblés à partir de l'improvisation, car je suis professeure d'improvisation principalement. Donc travailler par exemple sur les personnages, découvrir de nouveaux personnages, travailler sur le lâcher-pris, sur la confiance en soi, vous faire vraiment travailler en lâchant complètement le texte à partir d'exercices pour découvrir de nouvelles choses et puis avoir peut-être de nouvelles idées, de nouvelles pistes de travail. Voilà, et commence maintenant à ouvrir et à sourire, souris-le ! On est à Pigalle, on est à Marie, et c'est le printemps ! Voyez la différence ? Ben oui, mais il faut donner, c'était lentement, en haut, depuis le bas du dos, milieu du dos, on y va très lentement, c'est pas un concours, et puis... Ah ! Voilà, voilà, une personne, voilà. Pas trop voilà, hein. Non. Ok, donc une personne, voilà. Moi, j'aime bien, la dame au premier rang, elle fait, je le comprends parfaitement, mais je le pratique moins bien. Mais vous ne le parlez pas, la dame, c'est comme tout le monde, hein ? Parce que ce qui est marrant avec cette langue, c'est qu'on croit savoir parler anglais. Euh, attention aux amis qu'on y va, Elodie. Si vous aviez un génie et que vous pouviez faire des vœux avec la lampe magique d'Alatin de... Vous avez compris. Ben, j'ai revenu sur le poste sourcieux. Plus vite ! Messieurs, dames, si vous aviez un rêve, ce serait quoi ? Oui, d'une dissimulation, ou le côté très totalitaire de cette langue qui doit être parlé, quelque chose d'imposé. Faut aller faire un petit... Totalitarisme ? Reste en mignon. Si vous pouviez vous asseoir à Gouterre ! Oui. Merci ! Oh, pardon ! On reprend ! Je suis allé, on reprend ! Ah, je suis allé, merci ! Merde ! Mais c'est pas grave, très bien, très bien, très bien, très bien. Par contre, encore plus, hein, on est là, on est au début du sketch, il faut être à 100-300%, donc vraiment, trop fière quoi, ta fille ! Mon dieu, elle est toute belle ! Et puis, ton mari, positionne-le quand même assez vite pour le public, hein, ah, ok, parce que là, tu regardes ton mari en disant qu'elle est belle, hein, tu vois, comme... C'est moi, ouais ! Ouais, d'accord. Donc là, c'est ton mari, c'est une autre énergie, là, c'est une connasse, enfin, quelqu'un, bref, qui est... Et puis regarde un peu les gens, t'es entouré de public quand même, hein, et puis on y va. Papa, moi, il est vraiment moche ! Ouais ! Tu vois, je garde mon sourire un peu, mais tu le penses dans ta tête, ah, c'est con, ouais, c'est vrai qu'il est moche, mais... Donc, si tu vas jusqu'au bout de ta pensée, les gens le verront, et pas besoin de faire comme certains... Eh, là ! Ouais ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...